bonjour à tous les amis voilà je vous ai dit que je donnerais des nouvelles de mon de mon potager de mes avancées d'avoir je vais vous montrer ce beau ciel montrer ce beau ciel voilà que nous avons et maintenant attention hop voilà ce qui m'attend donc voilà ce qui m'attend j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour planter là bas mon homme a été chercher ce qu'il fallait bonjour martine pour pouvoir pour que mon rêve se réalise et que je puisse enfin avoir mon petit potager voilà aujourd'hui il fait beau je pensais que tout à l'heure je croyais que ça allait tourner vraiment bonjour nade bonjour à ceux qui arrivent je pensais que ça allait vraiment tourner à la flotte parce que les nuages étaient gris et pas beau mais au final on risque d'avoir quand même un bon dimanche heureusement et il fait frais j'ai mis un petit truc il fait frais mais bon on arrive à arriver en tirant tirant on arrive à 25 quand même mais bonjour cendrine c'est pas vraiment le le top du top mais bon ma foi à moi je voulais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé alors c'est vraiment extraordinaire ça fait trois jours que j'essaie de vous faire une vidéo une vidéo sur les tous les paradoxes car enfin tout une partie des paradoxes qui existe quand même en france parce que la france est quand même le pays du paradoxe on vous donne une chose et on empêche de la faire donc c'est quand même un pays des paradoxes je voulais vous la faire mais alors impossible depuis vendredi j'essaye coucou sandrine depuis vendredi j'essaye impossible de la faire alors la première fois c'est mon téléphone qui était trop plein bonjour calède c'est mon téléphone qui était trop plein et qui n'a pas été que ma vidéo était trop longue par rapport au téléphone donc j'ai dû laisser tomber la deuxième fois j'ai retenté il y avait le feu derrière donc robelotte appelé les pompiers etc pour des feux que des gamins avait mis ça sentait la fumée de papier bon dimanche à toi aussi ça sentait la fumée de papier donc je suppose que les gamins ont commencé à jouer et bonjour sonia les gamins ont commencé à jouer puis au final à jouer avec du feu et du papier et au final ils n'ont pas réussi à maîtriser ce qui a fait beaucoup de fumée et donc on a appelé les pompiers troisième fois que j'essaye de faire la vidéo ce matin alors là c'était le pompon pas moyen impossible de faire la vidéo et en plus quand j'ai fait la vidéo j'ai un moment donné j'ai réussi à faire la vidéo et je sais pas ce qui s'est passé toutes les vidéos que j'avais fait pour youtube etc elles ont disparu du téléphone bonjour samir et oui elles ont disparu du téléphone je sais pas pourquoi je sais pas ce qui s'est passé je je comprends plus rien je n'ai aucune vidéo disponible actuellement sur mon téléphone je comprends plus enfin bon c'est comme ça les paradoxes dont je vous parlais ben je vais vite les survoler parce que des fois que mon téléphone refuse encore de d'être mon complice parce qu'il refuse d'être mon complice donc le premier c'était sur les caisses automatiques des hypermarchés il y en a déjà un des caisses automatiques dans les hypermarchés mais là on veut nous en mettre partout on veut pas en mettre que quatre sur toute la rangée on va en mettre partout moi je pose la question que vont devenir les hôtesses de caisses c'est pas c'est tout que vont devenir les hôtesses de caisses en contrepartie notre pays est un pays où il y a beaucoup de chômeurs alors est-ce que ça va arranger les choses à votre avis on va implanter les usines à l'étranger parce qu'enfant c'est trop d'impôts et on ferme et on coupe des postes aux gens qui ont du travail pour les remplacer par des machines voilà après reconnaître que les machines ça tombe pas enceinte ça tombe pas malade t'as pas besoin de vacances on n'a pas besoin de les payer etc etc donc moi je vous pose le doigt là dessus à vous de trouver la solution je sais pas je comprends pas c'est comme ça le deuxième le deuxième était sur la publicité ouais la publicité les chouettes la publicité ça vous pousse à acheter ça vous dit aussi attention alors la publicité il ya une marque de pâte à tartiner qui me qui me qui me dérange parce que déjà elle n'est pas bonne pour la santé elle est horriblement chère elle n'est pas bonne pour la santé c'est à dire que quand vous l'achetez vous achetez là tout ce qu'elle peut vous apporter comme maladie cochonnerie etc donc déjà je vois pas l'intérêt d'acheter cette pâte là et en plus alors on vous montre bien le pot avec les gens qui se gavent de cette pâte à tartiner dans les temps des tartines le matin au petit déjeuner etc et en dessous on remarque manger trop sucré trop salé et mauvais pour la santé c'est pas beau ça on vous oblige enfin vous oblige pas mais on vous pousse à l'acheter parce que quelque part en la voyant c'est subliminal ça vous donne envie forcément des fois combien de fois j'ai entendu des gens qui disent que vous voyez un paquet de chips à l'acélication ah bah tiens j'ai envie de chips donc on vous dit c'est bon c'est bon ça fait du bien c'est agréable et à côté de ça après on vous dit ah bah ouais mais trop sucré c'est pas bon pour la santé on fait quoi ? je sais pas il y a peut-être un truc que j'ai pas compris je sais pas il y a aussi il y a aussi les shampoings bio pas mal les shampoings bio je sais pas ce qu'il y a du bio dans les shampoings il y a toujours autant de cochonneries hein même s'ils en ont enlevé une ou deux il y a toujours autant de cochonneries mais du fait qu'ils aient envaissé de ce truc là c'est bio c'est mieux ouais c'est mieux c'est c'est pas mal ah il y a aussi con bandit aussi qui est passé sur facebook plusieurs reprises en disant qu'il allait sûrement reprendre le ministère de la jeunesse le ministère de la jeunesse et rien que ça quand on voit que le gouvernement a fait passer la loi vous savez cette loi là qui est qui a personne mais qui est passée quand même là c'est aberrant ça personne n'en veut mais elle est passée quand même je sais pas comment ils ont fait hein je dis parce que c'est quand même nous qui vont voter les lois et au final enfin on vote pour des gens qui doivent voter à notre place et au final ben ça rentre pas du tout dans nous dans nos désirs dans nos volontés vous savez votre cette loi là pour les enfants de 13 ans qui aurait l'accord d'avoir des relations sexuelles si tout se passe bien et et si c'est un si c'est un viol il faut qu'ils le prouvent parce que la majorité sexuelle est à 13 ans maintenant et que bah il faut qu'ils le prouvent que c'était un viol faites prouver à un enfant de 13 ans qu'il a été violé alors déjà c'est pas facile pour lui parce qu'il a vécu des traumatismes mais en plus il faut qu'il prouve son innocence c'est une logique effarante alors si en plus on est comme bandit au ministère de la jeunesse vous pensez bien que ça fait ça fait exactement ses affaires parce que cette personne elle aurait dû être en prison depuis le temps il devrait pas être au ministère on devrait donner l'exemple et voilà l'exemple on nous le donne c'est à dire allez-y allez-y toutes les personnes qui ont des déviances sexuelles envers les enfants allez-y de toute façon vous êtes couverts il n'y a pas de souci bah moi j'ai envie de dire que tout ça ça me plaît pas ça me plaît pas alors oui il y en a qui vont nous dire euh Maria tu es dans la spiritualité et laisse tomber tout le reste bah oui je suis dans la spiritualité je suis un être j'ai même pas besoin de le dire depuis le temps vous me connaissez mais bon pour ceux qui ne me connaissent pas je suis un être spirituel je crois en Dieu le seul, l'unique, le créateur, l'univers je crois en lui voilà c'est mon père c'est le père de toute créature vivante sur terre c'est lui le père c'est lui le père que je vénère en même temps il me vénère aussi puisqu'il m'a donné une partie de lui une partie de sa lumière une partie de son essence divine il l'a mise en moi donc on se vénère tous les deux je dis on se vénère tous les deux mais ils vous vénèrent tous c'est juste que quelques-uns ils n'ont pas encore trouvé comment le voir comment le sentir et y croire tout simplement y croire c'est juste l'amour l'amour, l'amour, l'amour l'amour pour son prochain le partage, donner certains entendent ça dire que c'est du new age moi ça commence à me casser les bonbons sérieux ça commence à me casser les bonbons parce que le new age c'est passé moi je ne suis pas dans le new age bon d'accord ok j'ai un kimono qui fait très décontracté cool enfin bon il y a un petit vent quand même dehors et puis moi j'ai trouvé mignon ce kimono il est plein de couleurs il est plein de vie voilà et je ne suis pas dans le new age non je ne suis pas peace and love je ne suis pas du genre à aller coucher avec tout le monde pour montrer à tout le monde que j'aime non je peux montrer à tout le monde que j'aime sans coucher avec sans avoir des rapports avec moi mon amour il vient du coeur il vient pas du physique attention c'est pas pareil c'est pas pareil alors quand on a de l'amour qui sort du coeur qui sort de notre côté divin ben je suis désolée c'est pas du new age c'est pas du new age ça n'a rien à voir je ne fume pas de pétard non plus non je ne fume pas de pétard non plus donc non le new age c'est absolument pas mon truc même s'ils avaient des choses très bien c'est pas du tout mon truc moi je suis dans la spiritualité la spiritualité c'est vivre en liberté c'est vivre en liberté sans atteindre la liberté des autres c'est vivre en liberté sans faire du mal aux autres c'est vivre en liberté tout en suivant le chemin qui nous tient à coeur ce qu'on veut faire ce qui nous parle ce qui est pour nous une étincelle de joie de bonheur de lumière voilà c'est ça moi c'est comme ça que je vois la vie c'est comme ça que je vois les choses et ça n'empêche pas que je suis quand même incarnée ici sur terre en ce moment dans ce corps que j'ai mis longtemps à aimer mais que j'ai fini par aimer parce que je me suis dit que de toute façon c'est mon seul abri donc j'ai fini par aimer je suis donc dans ce corps et ce corps et dans ce système si ce corps est dans ce système c'est qu'il y a une raison et cette raison c'est que malgré le fait que on vit on vit dans la spiritualité et qu'on a envie d'avancer et d'être toujours meilleure en fait c'est ça le but c'est d'être toujours meilleure de faire toujours tout ce qu'il faut de bon pour chacun il faut quand même garder un peu les pieds sur terre et voir ce qui se passe histoire de de ne pas être surpris quand il y a une caillasse qui va nous tomber sur le coin de la goule quand même parce que ça c'est c'est aussi c'est aussi possible donc il faut bien sûr faire valoir notre souveraineté faire valoir notre divinité faire valoir notre côté divin bien sûr qu'il le faut c'est primordial c'est c'est primordial c'est pour ça qu'on est là mais on est là aussi incarné pour faire une expérience et l'expérience qu'on fait elle n'est pas de tout repos et elle a besoin du côté spirituel cette expérience elle a besoin du côté spirituel pour nous aider à avancer et elle a besoin de ce qu'on vit actuellement sur ce système pour comprendre ce qui ne va pas et pour ouvrir les yeux et pour aider ceux qui seraient encore dans le doute ou dans le déni de ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a des gens qui sont encore dans le déni donc voilà il y en a de plus en plus qui s'éveillent et merci à eux de venir rejoindre tous ceux qui se battent pour avoir de l'indépendance pour retrouver leur indépendance du début de l'infime et merci et merci à ceux qui vont s'éveiller par le futur et qui qui viendront aider voilà alors on nous dit que si en ce moment les températures sont complètement déréglées etc c'est de notre faute c'est parce qu'on a fichu la planète en l'air c'est parce que il y a le il y a vous savez la couche d'ozone et tout ça va pas tout est déréglé c'est de notre faute c'est de notre plus grande faute alors bien sûr qu'on y est pour quelque chose quelque part qu'on y est pour quelque chose mais pas que on est en train de vivre une révolution une révolution de la planète qui se vit tous les 12 ou 13 000 ans donc on arrive à échéance ce qui veut dire que si on s'accroche au roseau on va plier mais on va pas casser et pour ça il faut ouvrir les yeux et pour ouvrir les yeux il faut être conscient que ben on nous ment sans arrêt que que l'oligarchie monumentale nous ment de façon à ce que ce soit nous les fautifs que eux continuent à faire leur petite qu'eux continuent à nous cacher tout ce qui nous est essentiel à nous parce que eux ils le savent mais ils nous le cachent parce que ils savent qu'ils ont qu'on a notre libre arbitre et qu'on peut choisir et que en nous cachant les choses et ben on peut plus choisir du fait qu'on n'est pas au courant on peut plus choisir à moins que on se dise mince moi je veux retrouver ma liberté et donc il y a quelque chose qui déconne là et ça va pas et à ce moment là oui on peut retrouver notre libre arbitre parce qu'on va aller chercher la vérité celles qui veulent pas qu'on sache alors maintenant vous avez tout et n'importe quoi un coup c'est nous qui sommes fautifs un coup c'est parce que la planète elle tourne et qu'on arrive au bout au bout des mille ou des douze mille ou treize mille années enfin il y a un peu de tout et n'importe quoi sûrement des choses très justes moi je sais pas je sais pas alors il y a la polémique de la terre qui est plate moi je m'en fous bon alors là mais alors ça me ça me passe mais au dessus que la terre soit plate ronde carrée rectangle qu'est-ce que j'en ai à faire c'est pas ça le plus important c'est ce qu'on fait dessus maintenant est-ce que ça va changer quelque chose est-ce que vous allez changer votre façon de penser que la terre soit ronde plate ou carrée est-ce que vous allez changer quelque chose vous n'allez rien changer ce que vous allez changer c'est ce que vous faites dessus comment aller on s'en fiche bon après comme toutes les autres planètes sont rondes je vois pas pourquoi celle-ci ne le serait pas voilà mais on nous cache tout c'est à nous de voir c'est à nous de voir c'est à nous de chercher à comprendre c'est à nous de voir comment s'aligne notre coeur dans notre vie au quotidien il y a des choses qui ont peu d'importance tant qu'on peut garder les pieds sur terre et continuer à avancer vers l'amour et la lumière le reste que dis-je n'a peu d'importance oui c'est bon de se tenir informé mais il ne faut pas se laisser aller parce qu'on sait il faut savoir que tout ce qui se passe actuellement a été longuement 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 travaillé par les forces de l'ombre et de l'au-delà pour arriver à ce stade là alors ce stade là coïncide avec les 12 000 ans ou 13 000 ans vers la rotation de la terre je ne suis pas sûre que si les dinosaures ont existé encore faut-il y croire je ne suis pas sûre que ce soit à cause des dinosaures que la terre ait fait qu'il y ait une météorite qui soit venue et qui a fait un boum et qui a tué ces pauvres bêtes je ne pense pas enfin je veux dire ce n'était pas l'ombre ou alors ils n'ont pas compris que les animaux ne pouvaient pas se défendre je ne sais pas il y a des choses c'est des choses qui me elle m'interpelle quand on en parle après ça ne m'empêche pas de dormir pas du tout c'est vraiment très 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 simple très délicat ça ne m'empêche pas de dormir mais bon puisqu'on est à se poser des questions moi la seule chose que je dis c'est que voilà je suis mon chemin je suis ma vie je garde mes pieds sur terre et la tête dans les cieux je pense que c'est la meilleure façon d'agir à partir du moment où ce que je fais coïncide bien avec ce que je pense et avec avec ce que me dit mon coeur le reste n'a peu d'importance voilà bon c'est maintenant je pense que je vous ai assez pris la tête donc je vais vous laisser pour cet après-midi et je pense j'espère je crois que cette vidéo pourra enfin passer que je cherche à faire depuis vendredi que cette vidéo pourra enfin passer donc je vous souhaite une très bonne après-midi à tous et allez dans la paix dans l'amour le vôtre et celui du prochain je vous aime de tout coeur bye je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021